Radio Judaïque à Strasbourg, partenaire des 100 ans des EI. Retrouvez dès à présent, Sommet, en direct de nos studios à Cusac Formedoc. Et voilà, nous sommes en direct du centième anniversaire des éclaireaux et éclaireaux israélites de France à Cusac Formedoc, sud-ouest de la France. Et sur notre plateau actuellement, nous avons Victor Vince, qui est directeur Europe du Magand David Adom France et Babou Schneer Simon, qui est délégué régional Alsace du Magand David Adom. Merci d'être avec nous tous les deux. Bonjour, comment allez-vous ? Ah bah très bien, c'est les 100 ans des EI. C'était impossible que Magand David Adom ne soit pas présent. On est très très heureux d'être là. Voilà, Magand David Adom, on rappelle, Service National des Urgences Médicales en Israël. Magand David Adom France, ça consiste en quoi ? Magand David Adom France, ça consiste en plusieurs choses. La première, c'est de collecter des fonds pour une organisation qui sauve des vies en Israël et qui n'est pas financée par l'État. Ça, c'est une chose. Et puis, on a un deuxième axe de travail. On forme chaque année plus de 5000 personnes aux gestes qui sauvent. On va dans les écoles juives, dans les communautés, dans les synagogues, chez les privés aussi. Dans les centres de vacances, on vient de terminer la caramane de la vie. On forme tous les mouvements de jeunesse, même les EI. Et on dispense ce savoir essentiel qui est celui de sauver des vies. Alors, on voit souvent Babou à côté de vous. C'est une forte contributeuse au Magand David Adom. Nous, on la connaît bien à Strasbourg. J'avais envie de dire, Babou, c'est celle qui sait faire le mieux le grand écart ici au centième parce qu'elle a un pied en Israël et elle a un pied à Strasbourg. Et elle continue d'animer le Magand David Adom dans la région Est avec beaucoup de succès. Je crois que c'est une des associations sur Strasbourg qui tourne le mieux et qui a le plus gros résultat. Elle mobilise d'abord parce que tout le monde l'aime. Et puis deuxièmement, parce que je crois que la cause du Magand David Adom, c'est une cause universelle. C'est quelque chose qui, tout le monde est très touché, a envie de contribuer, a envie d'apporter son soutien. Ça se concrétise comment finalement ? Parce que vous l'avez dit, vous avez une action sur le terrain pour former les gens aux gestes qui sauvent. Et puis j'imagine qu'il y a aussi une action de collecte de fonds pour en Israël construire des choses, financer des infrastructures. Alors, cette partie-là, les Français contribuent de quelle façon ? On a nos ambulances avec les noms dessus, comme on voit souvent en Israël. C'est ce genre de choses qu'on... Alors, tout d'abord, merci beaucoup à vous de nous recevoir. C'est toujours un plaisir. Patrick, David, voilà, je suis un peu à la maison en vous retrouvant et ça me fait très plaisir. Plaisir de se retrouver là, de se retrouver au centième des EI, qui est exactement, également, pardon, une partie de moi-même. Alors, pour répondre à ta question, Patrick, concernant nos dons et les dons, est-ce que nous le vons ? Alors, tout est intégralement versé en Israël, en Magen David Adom. Donc, comme l'a dit Victor, à juste titre, en plus, l'État ne... En Israël, l'État Israël ne finance pas le Magen David. En Israël, exactement. Magen David Adom est absolument autofinancé, d'où l'importance des dons. Alors, bien entendu, les ambulances... Alors, je vais me permettre une petite anecdote, très vite et rapide, parce que ça m'avait beaucoup amusée. Au début, où j'ai repris Magen David Adom à Strasbourg, il y a une personne qui, toujours, avec beaucoup d'humour, a dit que les ambulances, en fait, on mettait un nom dessus de celui qui l'a payé. Et puis, quand une autre était financée, on enlevait le nom de la porte et on changeait juste la porte. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup fâchée à l'époque. Eh bien, c'est faux. Et il faut savoir qu'en Israël, et Victor en reparlera après, mais ils ont vraiment besoin de nos dons, ils ont besoin de l'argent et ils ont besoin beaucoup de nouveaux matériels. On n'est pas sans savoir qui sont sur le terrain 24-24, 7-7, et que la période n'est pas la plus calme non plus en Israël actuellement. À quel moment où il y a une période calme en Israël ? C'est vrai que c'est compliqué de savoir, mais c'est vrai que le Mag and David Adom, j'allais dire, quand on est en Israël, habitant en Israël, il y a des balais d'ambulances en permanence. Donc, on voit l'importance du Mag and David Adom sur le terrain. Bon, déjà, parce que c'est un service d'urgence. En France, quelles sont les actions qui sont menées, justement ? Et par rapport, Victor, vous êtes responsable Europe. En France, est-ce qu'elle est en avance par rapport à d'autres pays d'Europe concernant les actions menées par rapport au fond ? La communauté juive française est très sioniste et très proche d'Israël. Elle s'est aussi rendue compte qu'en faisant un don à Mag and David Adom, on fait un don pour quelque chose de très concret, de palpable. Notamment, je voudrais parler quand même de ces donateurs strasbourgeois et alsaciens qui nous écoutent parce qu'ils ont financé plusieurs ambulances. Ils ont financé la construction de la nouvelle Banque Nationale du Sang en Israël, qui est sous l'égide du Mag and David Adom. Et je crois, au fond, qu'ils soutiennent aussi des gens dont on salue vraiment le travail parce que, certes, ils travaillent, mais c'est des bénévoles. Et en Israël, on a 30 000 bénévoles mobilisés vraiment chaque jour de l'année, jour et nuit, pour sauver des vies. Et c'est des gens qui, quand ils sont sur le terrain, donnent sur leur temps de vie de famille, sur leur travail. Donc, je crois aussi que c'est ça qui donne le supplément d'âme à cette organisation. Et d'ailleurs, il faut le dire, c'est la plus grosse organisation bénévole juive au monde, Mag and David Adom. Donc voilà, c'est une vraie, vraie fierté. Et ce qui est aussi une fierté, les EI, on le sait aussi, vous êtes, voilà, ce sont les scouts juifs, mais ouverts sur le monde, ce qui est notre cas aussi, puisque Mag and David Adom sauve des vies en Israël, certes, mais sauve des vies à travers le monde. Lors des fonds de montère, etc., vous avez des équipes. On était en Turquie, il y a très peu de temps. On a... Capacité de projection importante. On a découvert du sol, exactement. Jusqu'à l'autre bout du monde, Haïti, le Népal, en Turquie, une trentaine de personnes sauvaient des décombres. Donc voilà. Là, c'est le savoir-faire, c'est finalement... Vous êtes presque les ambassadeurs d'Israël. Avec ce savoir-faire, on va en parler justement, parce qu'on parle des ambulances. Il n'y a pas que les ambulances. David Adom, que Babou a fait, on s'aperçoit... J'ai le sentiment que vous êtes à la pointe sur pas mal de choses au niveau... On va en parler juste après, mais ce point-là, il est très important, même pour les donateurs. Finalement, on donne pour Israël, mais on est aussi assez fiers, il faut le dire, de voir, lorsqu'il y a une catastrophe dans le monde, des équipes du Mag and David Adom. Il y a une forme de fierté pour tous les juifs de France qui contribuent aussi à ça. C'est l'emblème d'Israël pour quelque chose d'extrêmement positif à travers le monde. Petite anecdote très courte. En Haïti, il y a dix ans, lors du tremblement de terre, à Port-au-Prince, c'est nous qui avons monté l'hôpital de campagne pour les naissances. Et on était présents six mois avec une centaine de bénévoles sur place. Figurez-vous que dans ce laps de temps, les parents, pour remercier de l'action du Mag and David Adom, ont décidé de baptiser du nom du paramédic. Ça veut dire qu'il y aura une génération d'Haïtiens qui vont s'appeler Shlomo, Ilan, Sarah, Rebecca, etc. Donc, c'est une jolie anecdote et j'avais envie de la raconter. Parce que c'est ça aussi, MDR. J'y reviens, j'y tiens. La technicité, vous avez des ambulances, mais vous avez aussi les capacités de projection en Israël qui sont très rapides. On voit des scooters, je crois qu'il y a des drones aussi qui sont utilisés. On sent qu'il y a un besoin, une volonté en tous les cas, d'être très au fait de ce qui se fait, d'aller vite par tous les moyens qu'on puisse avoir aujourd'hui, d'être en capacité avec un petit scooter d'intervenir vite sur un accident de voiture, en attendant finalement d'être encore plus rapide, en attendant que l'ambulance arrive. Tout ça, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément en France. Et du coup, moi, je trouve ça très intéressant de regarder quand vous faites des présentations de ce que vous faites sur le terrain. Il y a cette volonté comme ça d'aller très vite. Il faut tout de suite, et vous parlez beaucoup de temps d'ailleurs, de temps d'intervention lorsque vous présentez le maguet de la vie d'un homme. Il y a une nécessité d'arriver vite là où ça se passe. Il y a une nécessité d'arriver extrêmement rapidement sur le théâtre des opérations, si j'ose dire. Et ensuite, il y a la nécessité de soigner dans l'habitacle de l'ambulance la personne qui est blessée, malade, etc. et de l'emmener le plus vite possible à l'hôpital. Ça, c'est le pari du maguet de la vie d'un homme. Et chez nous, chaque seconde compte. La raison pour laquelle aussi, au-delà des ambulances et des motos, on en parlait encore avant-hier avec Babou, il y a les vélos médicalisés. Et figurez-vous qu'il y a 4 ou 5 ans, les AI, les différents chapitres, ont offert des vélos médicalisés à Magen David Adhomme, à la mémoire d'un AI décédé, ou du nom du totem d'un AI. Enfin, voilà. Donc, tout le matériel qui peut permettre d'être le plus efficace et le plus rapide possible, on fait le nécessaire pour l'offrir à nos secouristes. On est aussi dans une époque où la technologie va très vite. Babou, ça fait quelques années que vous êtes au Magen David Adhomme. Il y a aussi des évolutions technologiques, des applications. Quels sont les meilleurs moyens actuellement pour la formation et pour sensibiliser et pour pouvoir être au fait de ce qui se passe et d'être réactif ? La technologie a évolué ? Oui, la technologie a évolué, mais je crois que surtout la force quand même de MDA en Israël, c'est quand même toutes ces personnes qui sont équipées d'un beeper. Ça, je crois qu'on n'en a pas parlé, mais c'est la base quand même. Parce qu'en fin de compte, tous ces volontaires, tous ces bénévoles qui ont les beepers, ils sont en relation avec différents centres d'intervention. Et c'est ce fait qui fait que d'emblée, ils sont très très rapidement sur les lieux. Il y a un maillage de ces 30 000 personnes qui sont bénévoles, quelqu'un a un incident, n'importe quoi, vasculaire ou autre, à un endroit, vous savez très précisément qui est autour, les gens sont avertis tout de suite et les personnes les plus proches y vont en fait. C'est du secours un peu hiérarchisé. L'appel se fait sur le 101. Les 7 secouristes les plus proches de la victime arrêtent ce qu'ils sont en train de faire et partent à l'adresse de la victime pour donner les premiers soins. Ils peuvent être en vélo, certains peuvent être en voiture, etc. En même temps, les motos médicalisées partent et les ambulances partent. Ce qui fait qu'en moyenne, je crois, en moyenne, les premiers soins sont donnés en Israël par Magen David Adom en, je crois, 2 minutes, même pas 3 minutes, 2 minutes 45 secondes. J'en ai fait l'expérience, j'ai eu un accident de voiture. Petite anecdote, il y a 3 ans de cela, un vrai accident de voiture percuté une moto, j'ai à peine eu le temps, j'ai même pas eu le temps de sortir de mon véhicule qui était bloqué. Magen David est arrivé vraiment en 2 minutes chrono, alors que j'étais vraiment sur une route pas du tout fréquentée, etc. Ils sont arrivés extrêmement rapidement. Donc oui, c'est impressionnant, le travail sur le terrain. Et aujourd'hui, en France, comment on peut faire des dons ? Alors, il y a énormément de galas qui sont organisés. Comment on peut faire des dons ? Comment les gens peuvent contribuer ? Alors, des dons peuvent se faire, il y a un site en ligne qui est parfait, qui fonctionne très bien. Les personnes peuvent faire des dons en ligne. Après, il y a encore le chèque, mais oui, le petit chèque qu'on peut mettre dans une enveloppe et qu'on peut envoyer à Magen David. Et puis après, je crois que notre force à tous ceux qui, comme moi, sommes bénévoles en France, toutes les délégations, c'est qu'il y a des soirées dans les grandes villes de France. Alors, si je peux me permettre de parler déjà de celle de Strasbourg, je sais que ça fait toujours sourire parce qu'en fin de compte, pour la délégation de l'Est, entre guillemets, à l'expression israélienne, nous fermons une soirée et nous ouvrons la suivante. Et donc, pour Strasbourg, notre soirée sera une soirée orientale avec grosse, grosse ambiance le 3 décembre à 17h. Nous maintenons notre 17h avec Enrico Macias. Donc, le 3 décembre, soirée orientale au Palais des Congrès de Strasbourg. Et en plus, on se régale. Alors, nous, on fête les 100 ans des édits ici. La Maghéna Vidalum est présente, évidemment, puisqu'il est présent aussi sur les camps pour former les jeunes aux premiers soins. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour les 100 prochaines années pour les Édits ? Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour le Maghéna Vidalum ? Alors, on va faire un double souhait. Allez, un, déjà moi-même, étant ancienne ÉI, j'ai toutes mes étiquettes ici. Ancienne ÉI, strasbourgeoise, israélienne, déléguée MDA. Ben, écoute, moi, je pense franchement que c'est un événement exceptionnel. Là, ce Shabbat a été fantastique. Cette organisation est extraordinaire. Je pense qu'on a tous à apprendre d'une telle organisation. Notre présence, c'est notre soutien à ce mouvement, les ÉI, à qui on souhaite encore longue vie, aussi bien que Maghéna Vidalum. Bon, le 200e, j'y crois pas trop, mais avec plaisir, peut-être au 50e, je succèderai en parlant de tout ce que j'ai posé. Non, ça me paraît un peu prétentieux. Non, en tout cas, voilà, c'est super. Et puis, moi, je veux vous féliciter, vous aussi, Radio Judaïka, parce que d'abord, c'est une radio, cher Patrick, menée de main de maître depuis des années, parce que tu as cette lourde casquette et rien n'est facile à gérer et tu le fais très bien. Je te rends les compliments que tu m'as faits, mais tu les mérites et vraiment une équipe de choc avec toi et bravo. Et là aussi, encore de longues années et voilà, je crois que nous tous qui sommes bénévoles dans beaucoup de choses, le soutien des autres, le soutien, la présence, c'est très important et bravo à vous d'avoir monté aussi une telle installation ici. Bravo. Merci beaucoup. Longue vie au ZEI, longue vie au Maghéna David Adove. Victor, un petit mot ? Oui, je voulais comme Babou remercier d'abord parce qu'on a, je ne dirais pas notre ronde serviette, mais la radio nous accueille toujours généreusement pour nos interventions. Radio Judaïka, donc je fais un coucou aussi à Sibyl et Valérie. Ça, c'est super sympa de rapprocher. Qu'on aime beaucoup. Et puis au ZEI, j'ai envie de leur dire de continuer à être généreux comme ils le sont sur les 100 prochaines années et à Maghéna David Adove de continuer à faire des choses très intéressantes avec les jeunes ZEI. Et voilà, on leur dispensera toujours et gracieusement les gestes de premier secours. Voilà, c'est une association sœur et c'est notre mouvement de jeunesse, en tous les cas, l'un de nos mouvements de jeunesse préférés. Alors, longue vie au Maghéna David Adove et surtout, bonne santé à tous. Merci. et merci beaucoup aussi. Merci beaucoup. Radio-Judaïca Strasbourg vous a présenté une émission spéciale 100 ans des ZEI. A retrouver en podcast sur notre site radiojudaïca-strasbourg.fr